Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un nouvel épisode dans notre aventure de Bioshock 2 et très 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 probablement pour le dernier épisode, voilà. Je pense qu'aujourd'hui on va terminer notre let's play, notre aventure dans Bioshock 2, je vous propose donc de repartir sans plus tarder. Je ne sais pas combien de temps de jeux il reste, honnêtement, je ne sais pas, mais je pense qu'il doit bien rester, il doit rester en tout cas assez d'événements pour qu'on aille un bel épisode, voilà. Le dernier épisode, déjà on a vu plein de trucs, on a appris plein de trucs, si vous avez un peu survolé le let's play et que vous regardez juste cet épisode parce qu'il est intitulé épisode final, si jamais c'est vraiment l'épisode final, allez peut-être jeter quand même un coup d'oeil à l'épisode d'avant, parce qu'on a quand même appris plein de trucs, il y avait plein de machins sympas, voilà, ça m'avait bien plu. Donc aujourd'hui voilà, on se retrouve avec Sinclair là-haut, enfermé dans son costume de protecteur, qu'on va devoir aller coucher-vous quand on tire. Oui bah je pense que ça vaut mieux, oui, je pense que ça vaut mieux de se coucher quand quelqu'un tire à travers... Oh non, 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 non. Le truc c'est que, bah voilà, c'est là-bas, sauf que je ne peux pas ouvrir parce qu'il faut un code. Je t'aurais bien donné moi-même le code de la porte si je pouvais. C'est comme si l'homme avait construit des murs dans mon cerveau. Les prisonniers doivent sûrement connaître le code. Va voir dans les cellules et fais vite, ça devient insupportable pour moi. Je pense une chose et ma bouche en dit une autre. Petit, j'ai construit cet endroit. Ah, c'est vrai que je t'ai loué comme cobaye à Fontaine Futuristix pour leur test plasmidique. Merci. Et aujourd'hui, je suis en train de le payer. J'aurais aimé avoir le temps de m'excuser. Prends le batiscaf, il est à toi. Mais je t'en prie, ne me laisse pas comme ça. D'accord, donc en fait... Tu es dans le tunnel. C'est bien, ça devrait te donner une longueur d'avance sur moi. J'espère. Donc en fait, il avait bien prévu... Enfin, je veux dire, il n'avait pas prévu de nous trahir, on dirait. Encore une amélioration d'armes là. Il n'avait pas prévu de nous trahir en fait. C'est juste que comme il fallait un traître, du coup, ils ont fait en sorte que... que l'ombre le manipule. Mais en fait, il n'avait pas prévu de nous trahir visiblement. Ce mur-là me paraît louche, là. Est-ce qu'on ne peut pas, éventuellement, lui donner un coup de foreuse, là ? Non ? Mais c'est bizarre. Mais alors, à quoi il sert ce tunnel, du coup ? À quoi ça sert de venir dans ce tunnel s'il n'y a rien dedans ? On ne peut pas passer, là. En fait, je suppose que je n'étais pas censé passer par le tunnel dans ce sens-là, mais dans l'autre, alors c'est ça que tu es en train de me dire ? Je ne sais pas, en tout cas, là, il n'y a rien. Donc, on va continuer de tourner. Là-bas, il y a les blocs de cellules. Donc, continuons à fouiller un peu. Ah, mais merde, je l'avais oublié de nouveau. Champion du monde. Aouh ! J'avoue que la fin de Saint-Clair, elle ne va pas être forcément géniale. Je le plains un peu. Même si, effectivement, c'est à cause de lui aussi qu'on est dans tout ce fatra, mais bon, c'est encore. C'est trop longtemps que le directeur ignore mes avertissements. Je vais prendre les choses en main, moi. J'ai récupéré un outil de piratage pour neutraliser ses tourelles et asservir ses robots. J'ai aussi réussi à trouver son code. Deux, six... Oui, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il est d'accord avec ça. Tu as la moitié du code. Maintenant, trouve l'autre moitié. Allez ! Eh bien, écoutons ce journal-là. Sauf que j'ai déjà oublié, c'était quoi ? C'était 2 et 6, non ? Je crois. Murphy, c'est Dodge. Mon petit doigt m'a dit que tu avais trouvé le code du directeur. Envoie-moi un message dans ma cellule du bloc A et indique-moi où tu l'as planqué. Je verrai si je peux effacer ton ardoise. Le bloc A, donc. Par contre, ce qui m'a foutu la trouille, c'est que le prisonnier qui est dans cette cellule-là a pété la porte. Sauf qu'on ne voit rien derrière. Donc, je me demande bien ce qu'il y aura derrière. Mais bon, dans le bloc A, c'est ça ? Alors, où est le bloc A ? Oula. Lui, il se balade tranquille, il n'y a pas de souci. J'aime bien les crossobs qui se baladent comme ça, comme si de rien n'était. J'en entend un pleurer. C'est carrément des cellules qui a pitoné. Oh, merde ! Oh, énorme ! Je ne l'avais même pas vue. Mais comment j'ai fait... Comment elle a fait, elle, pour ne pas... Non, mais énorme ! Il y avait une caméra, là. Je ne l'avais même pas vue. Quand tu seras à l'intérieur, petit, surtout garde la tête froide. Moi, je ne pourrais pas m'empêcher d'essayer de te tuer, mais ce qui m'apaise, vois-tu, c'est de se... Mais non ! Le tunnel de maintenance. Oui, je me souviens. Ça devrait te permettre de m'approcher. Tu vas pouvoir m'attirer dehors. Essaie, petit. Essaie, vite ! Ça, j'ai déjà trouvé. Moi, j'aurais voulu entendre ce qu'il était en train de dire. Ah, zut ! C'est con que ça ait... Que ça ait coupé, le dialogue. Oh ! Ah, merde ! Il a eu le temps de me balancer une grenade, cet enfoiré. Ah, ben voilà, le tunnel de maintenance. Il y a un journal, là. J'ai entrevu le directeur en train de taper le code du Mirador aujourd'hui. Les deux derniers chiffres étaient le 7 et le 3. Pour le reste, aucune idée. Je trouverai peut-être en t'attonant. Je me demande combien de temps ça va me prendre, cette histoire. 2, 6, 7, 3, c'est ça ? Ça y est, tu as le code complet, petit. Tu as réussi. Maintenant, entre et achève-moi. Je t'en supplie. Est-ce que lui, on aura de nouveau la possibilité de le tuer ou non ? Sauvegardant, en tout cas. Donc, si j'ai bien tout compris, on est à 2, 6, 7, 3. Je vais, par précaution, sortir. Ouais, balle anti-personnel, ça a l'air pas mal. Euh, non, balle perforante. Voilà, ça a l'air pas mal. Ah, ben, parfait. Et puis, ils nous le disent bien, le code. Donc, c'est bon. 2, 6, 7 et 3. Je suis désolé. Papa, Saint-Claire se déplace. Trouve-le. Il nous faut cette clé. Ah, ben, tu vas rester tranquille. Tu me mets des coups de boule, toi aussi. Adieu, petit. Et merci. Merci. Eh, ben, c'était un peu violent. Saint-Claire est mort, papa. Je suis désolé. Je ne sais pas si vous étiez proche. Quand tu seras prêt, prends la clé. Ben, proche, proche. Pas plus que ça, mais bon, c'est quand même lui qui m'a aidé tout le long. Donc, c'était un peu violent, quand même. Alors, du coup, je vais aller améliorer une arme. Je ne sais pas quoi, ça peut bien servir. Mais bon, on va le faire, quand même. On va, allez, on va améliorer les dégâts du pistolet arrivé. Parce que, j'ai rien d'autre à faire dessus vu que j'ai toutes les autres upgrades. Donc, on va s'équiper de ça. On va reprendre nos insectes. C'était un peu violent, tout ça, quand même. Papa, je crois qu'en annulant le bouclage, on va libérer tous les prisonniers. Alors, assure-toi d'être prêt avant d'utiliser la clé sur l'interrupteur de sécurité. Ah oui. Forcément. Oui, ça promet. Est-ce que je suis prêt ? On va dire que oui, mais j'ai un peu peur, quand même. S'il y a tous les prisonniers qui sont là-dedans depuis je ne sais pas combien de temps, à mon avis, ils seront un peu énervés. Mais ce n'est pas grave. Allez, une balle antipersonnelle. Et on va y aller. Ah, elle est là, elle. Eh bien, ça promet. Saint-Clair est mort en héros pour la famille de Rapture Delta. Était-il ton ami ? Ou s'agissait-il d'un simple outil ? Peux-tu au moins faire la différence ? Ah bah oui, oui. Quant à toi, Eleanor, tu as fait passer le sujet Delta avant ta mère, avant ton peuple, et avant le devoir de ton sang. Qu'il en soit ainsi, tu crois que ce batiscaf emmènera Delta en sécurité ? Tu es comme une enfant gâtée avec un nouveau jouet. Je n'ai pas d'autre choix que de te le confisquer. Fin du couvre-feu. Les portes-cloisons ont été déverrouillées. Oh non ! Maman s'intéresse aux batiscafs. Il faut qu'on y retourne tout de suite. J'ai envie de dire que c'était un peu normal qu'elle allait s'intéresser aux batiscafs, oui. À partir du moment où c'est la seule voie pour elle aussi pour se barrer. Et qu'elle veut se barrer. Mizarre ce que je tire mal. J'ai arrosé tout le mur derrière et je ne l'ai presque pas touché. C'est magnifique. On s'en fout des prisonniers. Moi, je runne. À mon avis, il y a des prisonniers partout. Oh ! Oh ! Foiré ! D'accord. Donc là, on va se retrouver contre 50 millions de protecteurs. Mais ce n'est pas grave. Là, je suis full. j'ai des armes de partout. Elles sont bien upgradées. J'ai toutes les munitions qu'il me faut. Les amis, je sens que la fin se rapproche, là. Oh ! Bouhou ! Je peux te promettre qu'il y en aura en tout cas encore un autre. Au minimum. Il y en aura en tout cas encore un autre. Salut. Sérieusement quoi. Elle est complètement tarée. Le pire, c'est qu'elle continue à s'accrocher. Elle n'abandonne même pas. C'est magnifique. Allez, crève. Pourquoi ? Ce que je me demande, c'est pourquoi les autres... Utilise le placard. Ah oui. Je peux t'aider. Ouais, je sais. Mais ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te mettre en danger en plus. C'est vrai que ça pourrait être cool de l'avoir avec nous. mais... Attendez, c'est pas où ? Pour l'instant, je préfère me débrouiller tout seul parce que quand je commence à utiliser des plasmides, c'est un peu le désastre parce que je confonds toutes les touches donc je préfère pour l'instant y aller normalement. Quelle course est freinée, les amis. Oulala. C'est ce que je craignais. Elle a fait sauter les compresseurs du ballast. On n'arrivera jamais à remonter. Sauf si... Attends, je réfléchis. Je te laisse tout ton temps. Alors là... Je peux essayer de faire bouillir l'eau pour qu'elle s'évapore et que le batiscafe remonte. Mais je ne pourrais pas produire autant de chaleur toute seule. Je crois qu'il est temps de libérer les dernières petites sœurs de maman. Partons pour l'aile pédiatrique. Vite ! L'aile pédiatrique ? Ah ! Donc il y a encore tout un lieu à explorer et c'est ça que tu es en train de me dire ? Ah ! C'est plutôt cool. C'est plutôt une bonne surprise. Vous avez un objectif en plusieurs étapes. Ouais, d'accord. C'est... Non, c'est plutôt cool. Alors que... D'accord. Donc il y a encore toute une autre zone à explorer. C'est ça que tu es en train de me dire ? Bon, bah pourquoi pas. Ah, donc ça ne se trouve peut-être pas... Oula ! Le dernier épisode. Nous verrons bien. Jamais je ne laisserai quelqu'un nous séparer. Tiens bon ! Ouais, bah dis donc. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... En fait, là, les dernières zones, elles étaient assez... assez lentes, on va dire. Bon, la dernière, elle était très bien. Déjà mieux que celle, justement... Oula ! C'est qui qui m'a balancé un ballon, là ? J'ai pas le temps de jouer à la balle au prisonnier, là. Je suis désolé, mais... Ceci n'est pas un serment. Je ne vous éclairerai en rien. Vous connaissez déjà chaque mot que je prononce. Les fidèles de maman font exploser les bombes. Il faut faire vite. Ah, bah t'es gentille. Il faut faire vite, ouais. T'es comique, ma grande. T'es comique. Je ne peux pas vraiment aller plus vite, là, tu sais. Je fais de mon mieux. On est de nouveau dans une aile médicale, à part ça. Ils aiment bien ça, les développeurs de chez Bioshock. Oui, oui, les développeurs de Bioshock. Ils savent que c'est certainement le... Non, mais regardez-moi ça. C'est quoi cet engin de torture, là ? Ils savent que c'est certainement le genre de truc, d'environnement qui fout le plus la trouille, quand même. ... ... ... ... ... ... ... Pas élevé pour que je l'imite, mais pour que je façonne le monde comme il devrait être. Ma mission, selon lui, était la suivante. Faire en sorte que tous mes choix aient un poids véritable sur le monde entier. Chaque vie, chaque mort, en fonction de l'impérêt général. Il appelait ça l'impératif moral de triage. Et puis il est... ... Bon, donc elle n'a pas eu une vie très heureuse non plus. Mais bon, j'ai envie de dire, ce n'est pas une raison pour continuer cet héritage. Avec ma foutue mémoire à trop, j'en suis à devoir enregistrer les indices pour ne pas oublier le code. Jambe brune, bouche rouge, bras bleus, yeux verts. Ah bon, plus qu'à planquer cet enregistrement quelque part. Pourquoi pas ? Du coup, je peux ouvrir ça ? Non, je ne peux pas. Visiblement, il nous a donné un indice mais je ne vois pas comment les couleurs peuvent me donner un code. On l'aura peut-être plus loin. C'est vite fait, ça peut toujours être utile. Parfait, une trousse de soin au cas où. L'aile pédiatrique n'est plus très loin. On devra sûrement se battre pour rentrer. Allez, on va y aller au harpon un peu. L'aile pédiatrique. Je ne sais pas si je dois continuer à tout bien fouiller ou si je dois juste rush là en fait. Oh là là, oh là là, encore un protecteur. mais avec nous harpons, pas de souci. Bouton sur ce hublot. Bon, déjà, on va se débarrasser. Ah bah d'accord, il y a tout un groupe de dingo qui est en train de nous attaquer. Oh merde, j'ai failli crever. Je ne me suis même pas rendu compte que je n'avais plus de vie déjà. Allez, allez, allez. Oh là, mais qu'est-ce qu'il vient faire là lui ? Oh, d'où tu viens toi ? Est-ce que je récupère mon harpon dans ton ventre ? Merci. Non, pas très efficace contre ces armes. Le harpon, c'est pas très efficace contre ces gros types. Mais j'ai envie de dire que ces gros types, il n'y a rien qui est vraiment efficace contre eux. C'est vraiment des grosses brutes. Bien joué, le coup de la chaise, mais tu ne m'as pas eu. Allez, crève, 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 sale bête. Misère. En fait, plutôt qu'un combat de boss, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous faire tout plein de combats contre plein d'ennemis à la fois. Hey. Ah, il y a encore des... Ah oui, il y a plein de petites sœurs là-bas. Ah ouais, je pense que là, ça doit changer quelque chose. Quelle que soit la sincérité de ta démarche, Delta, tu ne pourras pas les sauver. La surface n'est pas un paradis. C'est un enfer. Je préfère encore les voir se noyer que de les savoir là-haut. Écoute, papa. Je sais que tu ne voulais pas avoir une fille. Mais l'amour, c'est un artifice. Si on veut lui donner du sens, l'amour a besoin de choix. Jamais je ne laisserai maman nous séparer une nouvelle fois. En plus, la surface, c'est un enfer. Je veux bien que la vie à la surface, ce n'est pas forcément toujours marrant. Mais par rapport à la vie là-en-bas, surtout dans l'état où elles sont... Plasmide, papa. Indique-moi la cible et je t'aiderai à te battre. Tiens, salut. Il ne m'a même pas vu, le con, il était bugué dans l'escalier. Je pense qu'il était en train d'essayer de viser un... un... un gros zoo, mais du coup, il s'est fait tuer bêtement. Du coup, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah, mais je dois continuer. Attendez, mais je ne comprends rien à ce qu'on est en train de faire là. Infirmerie. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je ne comprends pas du tout ce qu'on fait. Mais attendez, mais encore une fois, ça ressemblait énormément à l'entrée de l'infirmerie dans le premier, à part ça. Encore une bombe! Dépêchons-nous! L'endroit ne va pas tarder à céder. Allez, tac. Là, l'entrée, ça ressemblait beaucoup à l'entrée de l'hôpital, de l'aile médicale du premier. Je pense que je commence à me faire trop souvent ce genre de réflexion. Je commence à chercher des trucs là où il n'y en a pas forcément. Allez, on va y aller à ma méthode. Ce sera plus simple comme ça. Pas le temps de pirater. Allez! Après tout, on est limité. Il y a les bombes qui risquent d'exploser. Enfin, à mon avis, honnêtement, je pense que là, j'aurais tout mon temps. Si je voulais prendre le temps de bien tout explorer, je pourrais. Eleanor devait devenir une synthèse vivante de tous les génies de rapture. La toute première utopienne au service du monde entier et sans aucun égo. Obligé un tel être à avoir une conscience revient à lui couper les ailes. Voilà ce que tu lui as fait subir, Delta. Comme elle l'espérait. J'espère que tu es fière de toi. Si c'est ce qu'elle voulait, elle... En fait, ils ne m'attaquent pas, ces types. Je vais les laisser, je n'ai pas de raison de les tuer. Ceux-là, ils ne m'attaquent même pas. Oh là là. Par contre, je ne suis pas vraiment vraiment sûr de comprendre ce qu'on est en train de faire dans cette aile médicale. C'est assez sympa à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble pas du tout à l'aile médicale toute glauque du premier. C'est un peu moins glauque, disons. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il vole lui? Ah d'accord, ok. Entretuez-vous bien. C'est bon, il est mort. Du coup, maintenant, moi, je t'achève. Voilà. Par contre, il nous donne 2 tonnes de dollars. Je pense qu'il devait s'attendre à ce qu'on ait besoin d'aller souvent ou souvent aller acheter des trucs, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. J'ai largement assez d'équipement. Oh! Non! C'est bon, je l'ai eu. Là, à mon avis, je pensais avoir tiré complètement à côté, mais visiblement pas. Ouf! Oh, tiens, il y a des radiographies, là. Quoi? Qu'est-ce que... Ah, d'accord, non, c'est... J'ai cru qu'il y avait un autre truc qui m'avait repéré, mais non, non. C'est la mienne qui en a repéré un. Alors, continuons de nous balader là-dedans. Même si, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on est en train de y faire, ici. Je suis la flèche, là. Oh! Enfin, je pense qu'on doit chercher des petites sœurs ou un truc comme ça, mais... Voilà, terminé. Continuons, donc je vais profiter là pour pirater de trois trucs, acheter quelques chevrotines, parce que je recommence à me servir de mes chevrotines. Tac. Allez, tac. Allez, tac. Puis des trousses de soins, j'en prends une. Des munitions, non, là, je n'en ai pas trois. j'en prends quelques-unes aussi. De toute façon, je suis riche, je suis full, donc, j'ai tellement d'argent. Visiblement, là, c'est une zone qu'on pourrait aussi, je suppose, explorer à fond. À mon avis, il doit certainement y avoir plein de trucs à explorer. Mais on va essayer, mais bon. On va jouer le jeu du fait qu'on est censé être... Ah, d'accord, c'est ça, le truc, en fait. C'est que là, il y a d'autres petites sœurs, encore. D'accord, ok. et je viendrai. Par contre, une que je ne sais pas ce qu'elle est en train de fiche, c'est Tenenbaum. Elle s'est vraiment barrée, en fait. Elle nous laisse tout seul avec nos problèmes, quoi. Elle aurait pu me donner un coup de main. Dans le 1, elle nous avait bien aidé. Ouh là ! Contacteur. Coup de boule. Aïe, qui c'est qui m'attaque, là ? Dans le dos, en plus. J'essaie de libérer ces pauvres petites sœurs. Ce sont des pauvres petites filles sans défense. On essayait tout seul juste de massacrer, d'ailleurs. Oh merde, ils sont deux, en plus. Tiens, tiens, et tiens. Allez, un coup de crosse dans la gueule, voilà. Oh merde, il y en a encore un, là. Allez, casse-toi. Sale bête. Bon. C'est bon, là ? Visiblement, la musique est encore là. Ah non, c'est bon. Envoyer le signal à Eleanor. Salut. Ti-ding, voilà. Je crois que je vais pouvoir m'occuper de l'eau du ballast. Je pense avoir suffisamment d'adans pour nous permettre de quitter Rapture. Retournons à la plateforme d'embarcation. Allez, vite, papa. Après, suffisamment d'adans, moi j'en ai deux tonnes d'adans. J'en ai plus de mille, là, donc j'ai envie de dire. Tu as donné à Eleanor la volonté de choisir. Mais ce virus se transmet à la vitesse de l'éclair chez ses innocents. Qu'est-ce qu'elle raconte encore ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte encore ? Allez, j'ai 1350 d'adans à part ça. J'aurais vraiment eu largement assez d'adans pour m'acheter tout ce que je voulais. Mais on s'en sert tellement peu, en fait. J'ai juste utilisé, sur toute la partie, j'ai juste utilisé la plasmide des abeilles, en fait. C'est tout. C'est presque tout ce que j'ai utilisé. Après, deux, trois coups d'éclair contre les protecteurs. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai utilisé, quoi. Les autres plasmides, je ne les ai même pas achetées. On ne les a même pas débloquées, rien du tout, quoi. J'entre dans le ballast. Quand tu seras prêt à commencer, approche-toi de la vitre. Mais n'oublie pas, une fois l'opération lancée, on ne pourra plus faire machine arrière. En même temps, qu'est-ce que tu veux que je reste fait ? Je vais sauvegarder, oui, je vais profiter pour sauvegarder, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il nous resterait à faire là-dedans ? Je pense qu'on a bien visité, merci, c'était charmant comme endroit, mais... Allez, vas-y. Je peux vous donner un coup de main, si vous voulez. La plasmide de fou, c'est de la gelée, au moins, en tout cas. Et tu serais prêt à arracher ma fille unique à son foyer et à sa famille et à la livrer à un monde sans espoir. Mais t'as fini de raconter des conneries, oui. Non, je crois encore que l'utopie meurt avec elle et avec nous tous. Adieu, Eleanor. Ailleurs, je t'attendrai. Ils arrivent, papa. Retiens-les tous jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée. Bien sûr, oui, ben ouais. Retiens-les. Mais moi, je suis dans un scaphandre. Ouvre la vitre. Ça va tous les ébouillanter. D'accord. Non, mais j'hallucine, quoi. Allez, vas-y. Démerde-toi. Moi, je suis en train de prendre un bain. Toi, tu te démerdes. Tu me tues, tout le monde. Elle a rameuté l'eau de conne. Elle a rameuté tout Rapture. Bon, enfin, bref. Allez, on va y aller, les amis. Mais ça voudrait dire qu'on n'aurait pas de combat de boss. Ça serait quand même un peu abusé. Parce que dans le premier, il y en avait au moins un gros combat de boss, quoi. C'est presque fini. Comment il est venu dans mon dos, celui-là ? Hein ? Comment t'as fait ? Espèce de comique. Allez, tiens. Tiens. Trousse de soin. Mais c'est hallucinant. D'où ils viennent ? Mais... Mais c'est hallucinant, ce truc. Ils viennent d'où ? Comment... Pourquoi ils spawnent dans mon dos, là ? Génial. Il faut que je change d'arme. Que je change d'arme, j'ai dit. Bon, bah, vas-y, alors. Tiens, vas-y. Mais non, mais utilise ce plasmide, espèce de manchot, là. Voilà, vas-y. Allez, tiens. 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 Parfait. C'est bizarre, mais ils sont combien, encore ? Bon, disons que ça fait office de combat de boss, de devoir se battre contre tous les ennemis de rapture. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré avoir un ennemi un peu unique plutôt que d'avoir 50 millions d'ennemis. Le harpon à bout portant, ça n'a pas dû lui faire du bien, là. Allez, on passe à la mitrailleuse. Enfin, au minigun, plutôt. Laisse ma sœur tranquille. Enfin, ma fille, plutôt. Enfin, c'est une grande sœur qui fume ma petite sœur et qui est en fait ma fille. Enfin, ouais, c'est... Les liens familiaux de rapture sont originaux, quand même. Allez, crève, toi. Tu sors de la fumée, toi aussi ? C'est cool d'avoir une grande sœur avec nous, mine de rien. Non, mais j'ai eu... Il y en a encore une qui est apparue dans mon dos, là. Magnifique. Oh là là, ce combat de fou. Oh, merde, il y en a encore un, là-bas. C'est bon, tu l'as eu ? Misère, mais elle l'a one-shot, ou quoi ? Il avait encore tout plein de vies. Elle l'a tuée super vite. Elle est à nord. Elle est 20 fois plus forte que moi, en fait. C'est hallucinant. Mais visiblement, vu que c'est le combat final... C'est réussi, papa. Il n'y a plus d'eau dans le ballast. Tu peux libérer le bâtiscafe. Comment je fais ? Ah, d'accord, je dois me balader... Merde, je vais tirer dessus. Excuse-moi. Réflexe. Mais... Mais comment est-ce que je fais ça, moi ? Oh, misère, ce truc de fou. Bon, visiblement, la dernière fois, j'ai bien fait de ne pas couper. Parce que là, visiblement, on aura eu un épisode bien complet, à nouveau. L'ascenseur qui mène au bâtiscafe est inondé. Oh, non. On doit équilibrer la pression ici pour pouvoir ouvrir la porte. Casse les tubes en verre pour inonder la pièce. On casse les tubes en verre. Là-bas. Là-bas. En fait, ça fait office de combat de boss, quoi. Ouf. On a réussi. On va pouvoir remonter. Dépêche-toi d'aller au bâtiscafe. Vite. Bah, vite, vite. C'est bon, je peux respirer sous l'eau, non ? Normalement. Quoi, bah, il est où le bâtiscafe ? Merde. Il est pas du tout là, en fait. D'accord. Bon, donc, c'était pas du tout là. Au moins, il n'aurait-ce plus de nous emmerder. Je pense pas qu'ils aient survécu, les autres. Dans les docking tunnels. Ah, d'accord, ça doit être par là. Ok, ok. C'est notre dernière balade dans... De Rapture. Là, je joue plus au cas où. Là, ça se joue tout seul. Là, je ne fais plus rien. Oh, la vache. Alors, si on a réussi à survivre à ça, tant elle que moi... Là, on a le droit à une cinématique. Tiens, Fontaine Futuristics, c'est... Comme ça, on peut voir Rapture depuis l'extérieur. Alors, je sais pas comment moi j'ai fait pour survivre, mais elle est où, elle est à Noir ? Elle a pas explosé avec, quand même. Parce qu'elle était juste sur les bombes, donc... Et voilà, papa. Le rêve de Rapture est fini. Tu m'as appris que le mal n'était qu'un mot. Une douleur qui nous modèle à sa guise. Pour toi, le pardon est une victoire. Tu as fait des sacrifices. Tu as souffert. Lorsque tu en as eu l'occasion, tu as pardonné. Chaque fois. Maman pensait que ce monde était perdu. Elle avait tort, papa. C'est nous qui sommes l'utopie. Toi et moi. Et en pardonnant, nous lui avons ouvert la porte à elle aussi. Là, je suis sûr que ça, ça aurait été différent si on avait tué les... Plus de... Enfin, si on avait tué les gens et les petites sœurs. Alors, je continue de faire soigner. Est-ce que là, on a... Attendez, mais on a sauvé... Sophia Lamble, non ? C'était elle qui était en train de se noyer, là. Qu'on aurait pu laisser... Qu'on aurait pu tout à fait laisser mourir noyer. Ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça, mais... Le rêve de Rapture est terminé. Mais en m'éveillant, je revis. Ce monde n'est pas prêt à m'accueillir. Et pourtant, je suis là. Comme il serait facile de me méprendre à leur sujet. Tu es ma conscience, papa. J'ai besoin que tu me guides. Tu seras toujours à mes côtés, papa. Tes souvenirs, tes désirs. Quand j'aurai besoin de toi, tu seras à mes côtés. Une toute petite voix, à peine perceptible. Sous-titrage FR ? Si l'utopie n'est pas un lieu, mais un peuple, alors notre choix doit être consciencieux. Car le monde va changer. Et dans notre histoire, Rapture n'était pas la fin, mais le début. Waouh. Ok. Bon. Bah les amis, bah voilà. D'accord. C'était étrange comme fin. Donc on ne sait pas ce qui est arrivé à Sophia Lambe, même si j'ai l'impression qu'il me semble que ce qu'on a vu, c'est qu'elle lui a donné une bouteille d'oxygène pour qu'elle puisse respirer. Et nous, visiblement, on est morts. D'accord. Mais par contre, on a permis à la... Elle est à nord au moins de s'en sortir. Si c'est bien ce que j'ai compris, ce qu'on vient de voir, il me semble. Que c'est ce que j'ai compris. Bon, bah les amis, on a fini Bioshock 2. Sur quoi je peux enchaîner ? Je vois en tout cas que la vidéo aura été une belle vidéo, donc j'aurais bien coupé au bon endroit la dernière fois. On a eu du bol. Je ne pensais pas qu'on aurait de nouveau tout ça à explorer de nouveau. Dernier épisode très mouvementé, en tout cas. Ça a été très mouvementé. Il y a eu plein de trucs à faire, plein de trucs qui se sont passés. Un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de boss de fin, peut-être. Mais bon, au final, on aura eu un espèce de gros combat de fin, on va dire. Mais ce n'était pas particulièrement compliqué. Voilà. Et c'est même ce que je pense, je crois, sur la totalité de Bioshock 2. C'est que, pourtant, je suis une caisse en FPS, mais j'ai vraiment trouvé Bioshock 2 vraiment facile, en fait. Je l'ai trouvé facile. Je n'exagère pas. J'ai peut-être galéré ici ou là. Je suis peut-être mort une ou deux fois. Deux fois, je crois. Deux fois sur tout le let's play. Sur FPS, quand même. Donc, le jeu est peut-être un peu trop facile. Mais à part ça, ça permet, du coup, d'être... Disons que tuer les ennemis, c'est assez satisfaisant. Avec les superbes armes qu'ils nous ont mis. Et globalement, le jeu est vraiment sympa. Vraiment, vraiment, globalement, le jeu est vraiment sympa. D'habitude, c'est là que je fais une petite synthèse sur le jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous synthétiser ? Déjà, par rapport à Bioshock 1, il reprend énormément de trucs de Bioshock 1. Enfin, je veux dire, graphiquement, l'ambiance, les armes, tous les personnages et tout. Il y a tout qui revient de Bioshock 1. Même si, du coup, celle dont je vous parlais tout à l'heure, la Tenenbaum, on ne sait pas ce qui lui sera arrivé non plus. C'est une fin très bizarre, quand même, qu'on a eue. Je ne sais pas si c'est la meilleure fin possible. Elle était bizarre, cette fin. Parce que finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose, en fait. Voilà, on est sortis de la ville, on est morts. Et puis, il y a Eleanor qui a survécu. Bon, mais c'est assez... Ouais, non, je ne sais pas, c'est bizarre. Mais le joueur lui-même, je n'ai pas grand-chose à redire dessus. En gros, c'est la suite directe de Bioshock 1er du nom, en fait. En gros, c'est, voilà, ils ont repris Bioshock 1. Ils ont changé les maps. Et puis voilà, ça fait Bioshock 2. Il n'y a pas beaucoup de différences. Les plasmides, c'est strictement les mêmes. Le gameplay est relativement strictement le même aussi. Les armes, elles se ressemblent toutes par rapport à celles du 1. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu énormément d'améliorations par rapport à Bioshock. Mais quand même, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même eu le principe avec les petites sœurs qu'il fallait sauver et la grande sœur qui était vachement sympa. Ça, c'était une belle amélioration quand même. Et les zones qu'on a traversées, il y en avait quelques-unes qui étaient pas mal. Peut-être un petit peu moins inspirées que dans le premier. Genre, je me souviens surtout du jardin de Demeter qui était carrément, je vous l'ai dit, vraiment une serre avec de l'herbe et tout. Ça changeait vraiment carrément le décor. Il y avait peut-être plus de lieux différents dans le premier Bioshock en fait. Je pense que, oui, c'est peut-être juste, c'est peut-être tout gratuit ce que je vous dis. Mais j'ai l'impression qu'il y avait plus d'idées dans le premier Bioshock. Le deuxième, c'est plus une extension en fait du premier, j'ai envie de dire. C'est presque plus une extension de campagne. Après, ça ne fait pas de Bioshock 2 un mauvais jeu. Bien au contraire, moi j'ai bien aimé y jouer. Moi j'ai vraiment aimé, comme j'aime en général pas les FPS, c'est dire beaucoup. Du coup, oui, non, j'ai vraiment aimé, il était vraiment sympa Bioshock 2. Il y a eu des améliorations de gameplay, je vous l'ai dit, il y a eu quelques petites améliorations ici ou là. Mais j'ai quand même beaucoup l'impression qu'ils ont repris énormément de trucs du premier Bioshock quand même. Et c'est ce qui fait que Bioshock Infinite, je l'ai beaucoup aimé, pour plein de raisons. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est qu'ils ont vraiment eu le courage avec Bioshock Infinite de trancher avec ce qu'il y avait dans les premiers Bioshock. Ce Bioshock 2, s'ils avaient fait un Bioshock 3 comme là, ils ont fait un Bioshock 2, c'est-à-dire en reprenant juste, bêtement, enfin entre guillemets, bien sûr, mais en reprenant juste tout ce qu'on a vu dans les premiers et puis en nous reparachutant de Rapture, je crois que ça n'aurait vraiment pas passé dans un Bioshock 3. Ils ont eu le courage de changer ça et je pense que c'était une bonne chose. Alors là, c'est le deuxième, donc du coup, ça ne pose pas plus de problèmes que ça, mais je pense que s'ils en avaient fait encore un troisième dans le même décor, ça aurait posé problème. En tout cas, maintenant, je trouve que ce Bioshock 2, vraiment un jeu très sympa. Je vous recommande en tout cas le 1, évidemment, il faut jouer au 1 avant de jouer au 2, forcément, pour comprendre une grosse partie. Il y a, ouais, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, qui voulaient savoir si j'avais préféré le 1 ou le 2. Je pense que j'ai quand même préféré le 1 entre les deux. Je sais qu'on me l'a dit en tout début de Let's Play qu'en fait, il y a des trucs qui sont très bien dans le 2, genre le fait de jouer un protecteur, ça c'est vraiment cool, je trouve ça vraiment cool d'être un de ces gros protecteurs, un de ces gros gugus en métal. Mais il y a quand même plus de trucs dans le 1, je ne sais pas, niveau scénario aussi, le scénario du 1, il était peut-être... Il y avait plus de rebondissements dans le 1, il y avait plus de tournures. Alors là, on sait dès le début quel est notre objectif, on sait dès le début ce qu'on va faire, et puis tout ce qui est sur notre route, c'est des obstacles en fait, qu'on passe, qu'on passe, quoi, sans grande surprise. J'ai... ouais, je sais pas. C'est pour ça que, en fait, pour moi, Bioshock 2, c'est... pour moi, c'est un genre d'extension de Bioshock 1 en fait, plus qu'un autre jeu. Mais après, ça n'enlève rien au fait que j'ai vraiment aimé le jeu, voilà, c'est... Et si je peux toucher un mot juste sur la version remastered, du coup, vu qu'on a joué sur cette version, oui, oui, on a eu un crash. Voilà, il y a eu un crash, complètement random, il y a 4 ou 5 épisodes de ça qui a eu lieu. Mais sinon, c'est tout, voilà, il y a juste eu un crash. Et donc, du coup, tous les gens sur Steam qui disent que le jeu est injouable, je vois vraiment pas où ils ont vu ça, parce qu'il n'y avait pas eu le moins de problèmes. Alors après, je sais pas si le jeu, le version remastered ajoute beaucoup de choses par rapport à la version de base, en tout cas, bah, franchement, le jeu, il est plutôt récent maintenant, je sais pas, il a quoi, il a 5-6 ans, je crois, Bioshock 2. Et franchement, bah, il s'en sort toujours très bien, graphiquement. Je veux dire, bon, les crosshomes, peut-être moins, les crosshomes, vu qu'ils ont repris tel quel, copié-collé, les modèles du premier Bioshock, du coup, qui, lui, est du coup encore plus vieux, ça choque un peu, les crosshomes, ils sont peut-être un peu moches. Mais bon, c'est un détail, c'est vraiment pour pinailler, franchement, graphiquement, le jeu, il n'y a vraiment pas grand-chose à redire dessus. Il est vraiment bien réussi. C'est, oui, non, c'est ce qui est bien aussi, c'est ce qui fait aussi le charme de la série, c'est qu'ils ont réussi à mettre un cachet aux graphismes qui font qu'ils sont assez intemporels, je veux dire, ils vieillissent pas trop, ces graphismes, ça va très bien. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Bah, voilà, je pense que c'était mon avis, voilà. Non, Bioshock 2, j'ai bien aimé Bioshock 2, voilà, vraiment un bon jeu. Mais, sur la trilogie Bioshock, je pense... Parce que vu que j'ai vraiment aimé le premier, qui était vraiment génial et qui a lancé la série, et vu que j'ai beaucoup aimé Infinite, justement, pour plein de raisons, dont le fait qu'ils sont... Ouais, c'est qu'ils se sont changés, ça fait que... Bioshock 2, pour moi, ça serait peut-être le troisième. Bon, sur trois, c'est pas mal, hein, mais... Ouais, je sais pas. En fait, j'ai pas envie de dire ça pour dire que j'ai pas aimé Bioshock... C'est ça qui m'embête, en fait. C'est que vous dire ça, ça pourrait donner l'impression que j'ai pas aimé Bioshock 2, alors que c'est pas vrai. En fait, j'aime beaucoup la trilogie, mais Bioshock 2, c'est peut-être... Bon, là, évidemment, encore une fois, je vous le dis à chaud, hein, mais c'est peut-être celui que j'ai... Le moins aimé des trois, on va dire. Alors que je l'ai beaucoup aimé, donc c'est beaucoup dire sur les... Mais je veux dire, niveau découverte et scénario, j'ai préféré le 1. Et niveau graphisme... Enfin, pas graphisme, mais disons niveau ambiance, niveau gameplay, niveau possibilité, j'ai préféré Infinite. Même si le 2 est bien meilleur que... Enfin, bien meilleur, non, est meilleur simplement que le 1 niveau gameplay, par l'ajout des petites sœurs, par l'ajout de quelques mécaniques en plus. Mais les plasmides, il y a toujours le problème des... Mais les plasmides, elles ont pratiquement servi à rien dans ce jeu, par rapport au premier Bioshock, où on en avait plus besoin, j'ai l'impression. Et ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est... De toute façon, c'est un avis que je vous dis à chaud, voilà, c'est tout gratuit, vous en faites ce que vous voulez. Genre, je... En fait, là, je baragouine, je raconte ma vie, voilà, pendant que les crédits passent. Parce que les crédits sont, mine de rien, vachement longs. De toute façon, c'est ici, en général, que je vous donne mon avis sur le jeu, donc je pense que vous... De toute façon, si vous avez regardé tout le let's play, Je pense que vous serez fait un avis sur le jeu aussi, hein. Tout le let's play, d'ailleurs, qui a duré bien moins longtemps que Bioshock 1. Bioshock 1, on l'avait fini en 26 épisodes. Là, on a joué, je crois, 10 heures. Et on n'a pas fait 20 épisodes. Il me semble que ça, ça doit être le 19ème, je crois, hein. 19 épisodes, ouais, j'ai joué 10 heures, selon le time code de Steam. Autant dire que je l'ai terminé beaucoup plus vite que Bioshock 1er du nom, hein. Et pourtant, je me suis appliqué à essayer de fouiller le plus possible, quand même, donc... Ouais, je sais pas. Je sais pas. On va dire que, voilà, on va dire que Bioshock 2, c'est l'extension de Bioshock 1, voilà. C'est un très bon jeu, mais moins bon que les deux autres. Donc si vous voulez découvrir la série, je vous propose de d'abord jouer à Bioshock 1er du nom. Ça, évidemment, c'est obligatoire. Mais après, si vous passez à Bioshock Infinite sans passer par Bioshock 2, je pense... Pas que ça soit bon. On apprend quand même des trucs de Bioshock 2. Là, le passage avec la petite sœur... Du dernier épisode, j'ai trouvé ça absolument génial, hein, c'est... Ça, c'est vraiment le gros truc... En fait, j'ai l'impression que c'est le gros truc de ce Bioshock 2. C'est juste un petit passage avec la petite sœur, quoi. C'est... Ouais, je sais pas. C'est l'impression que j'ai, en tout cas, voilà. En tout cas, sur le let's play, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé vous faire ce let's play, hein. J'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi demandé, hein, vu que je vous avais donné un sondage pour savoir lequel vous vouliez. Je m'attendais pas à ce que ce jeu-là soit aussi demandé. Ben voilà, vous l'aurez eu, votre Bioshock 2. J'espère que ça vous aura fait plaisir, en tout cas, à vous. J'espère que ce let's play vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, bien entendu, à me dire dans les commentaires tout ce que vous en aurez pensé, hein. À mettre tous les commentaires, toutes les remarques que vous vouliez. Ça me fait toujours plaisir aussi de voir que les gens suivent et qu'ils ont des retours sur ce que je fais. Ça me permet aussi, éventuellement, de m'améliorer, hein, si vous avez des critiques directes à me faire. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, voilà. Je pense qu'on aura passé 20, ben, presque 20 épisodes, voilà, sur Bioshock 2. Oh, puis en plus, magnifique, je crois que les crédits sont finis en même temps. Comme ça, on peut s'arrêter sur cette superbe image de phare. Ah, ben voilà. En fait, ce que j'attends, c'est voir s'il y a une scène post-crédit, surtout. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, encore une petite cinématique post-crédit ? Ah, non. Ah, non, non, pas de cinématique post-crédit. Bon, ben, tant pis. Eh ben, voilà, les amis, on est de nouveau sur cet écran titre. On aura fini Bioshock 2. Ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que là, je vous ai parlé pendant 15 minutes de ce que je pensais du jeu. Je pense que vous l'aurez bien compris avec le Let's Play en général. Non, vraiment, très bon jeu. Vraiment, j'ai bien aimé y jouer. Et moi qui n'aime pas les FPS, c'est beaucoup dire. Parce que un autre FPS, j'aurais décroché au bout de 20 minutes. Je veux dire, ça va être un FPS débile, comme la plupart qui sortent aujourd'hui. J'aurais décroché au bout de 5 minutes. Mais là, ce n'était pas le cas du tout. Donc, c'est bien la preuve que le jeu reste très bon. En tout cas, je pense que pour ce Let's Play, je vais vous dire pour la dernière fois, au revoir. Voilà, on se retrouve tout bientôt pour un nouveau Let's Play qui est déjà choisi. Vous l'avez choisi vous-même, encore une fois. C'est vous qui avez voté pour ce Let's Play. Donc, il va arriver tout prochainement. Si vous ne l'êtes pas encore, du coup, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre la suite. Ou s'il y a d'autres trucs qui pourraient vous intéresser par la suite. De toute façon, je pense que maintenant, les Let's Play, je vous les proposerai en vote. Tant que je n'ai pas d'idée, je vous proposerai de voter. Comme ça, vous aurez votre choix, votre mot à dire pour les prochains Let's Play. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo et que ce Let's Play vous auront plu. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout d'ici la prochaine. Portez-vous bien. Salut à toutes et à tous.